Aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer Pokémon Donjons à Mega Donjons Mystères. Ici, sur la version Zitra, il n'y a rien de compliqué. Mis à part que ce n'est pas ma version, avec ma version Salai, cette room a besoin d'une room spécifique, et je vais vous montrer les manipulations comme d'habitude. Tout d'abord, il faut évidemment télécharger la version Zitra qui correspond à cette room. Ce sera le lien que je vais vous laisser sur ce site. Ensuite, si vous voulez télécharger Pokémon Donjons à Mega Donjons Mystères, sur le même site, vous le pouvez, avec un code ici, indiqué, où je vous laisserai mon lien ici, un site que je suis habitué à télécharger différents jeux. Mis à part ça, beaucoup vont me demander la version en français du jeu. Elle existe. Sauf qu'elle est différente sur Pokémon Mega Donjons Mystères. Un peu comme les versions japonaises, il y a des différences. Comme ici, USA et européennes, elles sont différentes. La version européenne, vous la trouvez facilement en français, mais comme d'habitude, il y a toujours des problèmes et des bugs. Je vais vous montrer, comme beaucoup vont me poser la question, je vais vous montrer le fameux bug et du pourquoi et du comment. Je vais démarrer la ROM. J'ai trouvé les dossiers. Ah bref. J'ai déjà des bêtises. Si je ne sors pas les dossiers de leurs fichiers. Voilà. Tant que ça se fasse. Comme ça, vous verrez un peu comment est le début du jeu. Mis à part ce petit bug, il n'y a rien d'autre. Enfin, dans la logique, il n'y a rien d'autre à signaler. Vous pouvez continuer à jouer, à faire le jeu comme si de rien n'était jusqu'à la fin. Et capturer et faire des donjons jusqu'au bout, comme les versions récentes de Pokémon Donjons Mystères. Voilà. Voilà. Bon. On va repartir. Détracuter. L'autre faille. Bureau. Ah, elle est là. Évidemment. Je l'ai sorti du dossier, donc la version là, elle n'est pas sortie. Attendez. Et j'ai envie. Ah bah. Dans cette version là, tout est déjà réglé apparemment. Il me la sort en espagnol maintenant. Ah. Ah. Voilà. Elle a raison. Comment je l'avais fait encore ? Bref. Moi, elle était en français. La configuration Zitra est en... Je vois qui c'est qui est en espagnol. Donc du coup, le jeu est en... Voilà, il me l'a indiqué. Il me l'a indiqué en espagnol. Comme c'est un autre Zitra que j'ai sorti de dossier. Comme je l'ai en plusieurs fois. Moi, je l'avais mis en français. Donc automatiquement, sur version européenne, il me l'avait mis en... En FR. Et du coup, ouais. Imaginons qu'elle est en français. Je ne vais pas vous remontrer dix fois. Normalement, quand vous téléchargez en version européenne, elle est en français. Moi, je l'ai toujours eu en français. Bon, voilà. Peu importe la langue. Que ce soit français ou espagnol. Dans ce cas-là, c'est pareil. Voilà. Voilà. Il me dit de toucher. Voilà. C'est chiant quand on n'a pas de doigt dans ces cas-là. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer... À ces versions Pokémon, évidemment, ils vont nous poser des questions. Ils n'ont rien à voir sur Pokémon. Ils vont nous dire quelle est ta couleur préférée ? Quel est ceci ? Cela ? Voilà. Tu vois. Là, c'est un bel exemple. Donc, moi, j'ai vraiment cliqué un peu sur tout et n'importe quoi. C'est des questions personnelles qui n'ont rien à voir avec le jeu. Voilà. Là, il est dans lequel est la couleur que tu préfères. Ça peut être n'importe quoi comme question. Ça peut être... Qu'est-ce que tu aimes boire à midi ? Enfin, c'est... Ce genre de questions. Et ça, ça va canaliser ton tonora d'après ce qu'ils vont dire. Et donc, ça va t'aider à choisir ton avatar qui est un Pokémon. Voilà. Ils vont dire tout correspond à ça. Voilà. Là, j'ai cliqué à chaque fois sur les premiers. Ça correspond à un hérissandre. Niveau 5. Là, ils me demandent si je veux bien ce Pokémon-là. On va dire oui. Dans les versions DS, je pense que tu n'avais pas le choix. Là, ils te disent... Là, ils te disent évidemment de me mettre un nom. Puis, ça va faire pareil avec votre coéquipier. Puisque vous avez un coéquipier, un partenaire, tout ce que vous voulez. Voilà. Ils vont dire que ça correspond à ça. Voilà. Riolu. Ah merde. Ah bref. Comme je n'ai pas sauvegardé. Voilà. Par contre, contrairement aux jeux normaux. C'est-à-dire les autres jeux. Pokémon Saphir Alpha. Tout ça. Les jeux qu'on doit régler batch. Celui-là, les jeux Donjons Mystère sur 3DS ne l'agent pas du tout. En contraire, c'est très fluide. Il n'y a aucun problème. Peut-être un peu le son. Je vais tester. C'est un test. Quoi que je testerai après. Parce que ça va bientôt... Le bug va bientôt arriver. Là, ça va la présentation. On voit directement les Pokémon légendaires, les Oglis. Pas ça avec hasard. Voilà le bug. Et ça va quitter automatiquement en zitra. Donc, que ce soit espagnol ou en version française. Malheureusement, il n'y a pas ça évidemment. J'ai la sauvegarde du début de jeu. Je n'ai pas dit de me faire une analyse. Je disais donc que... Malheureusement, ce jeu-là, on ne sait pas l'avoir en français à cause de ce bug. Mais j'ai une sauvegarde juste après ce premier chapitre qui montre les deux Pokémon légendaires. Mais elles marchent uniquement sur la version USA. Pourquoi ? Parce qu'elles sont différentes. Un peu comme la version japonaise. Il y a des trucs en plus. Voilà. Juste pour pas. Keman Donjon Mystère. Donc, elles marchent. Ça marche juste sur la version US. Mais bon. À part de l'anglais. Je pense que vous comprenez mieux l'anglais pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui le comprend que l'espagnol. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais sortir la version USA. Mettre ici. Et là, je vais vous demander d'être attentif pour la manipulation. Parce que beaucoup m'ont aussi demandé comment faire pour les sauvegardes pour les autres jeux. Ça, je ferai une autre vidéo quand j'aurai vraiment le temps. Des manipulations de sauvegarde. Évidemment, pour télécharger le jeu, c'est comme d'habitude en version décryptée. Des versions décryptées comme ici. Donjon Mystère Pokémon pour l'infini décrypté. Europe. Voilà. Par exemple, comme celle-là. Ou ici, Europe-US. Visage lourd décrypté. Toujours décrypté. Ici. Voilà. Il y a un téléchargement qui correspond à ça que le gars a laissé. Mais dans les autres sites, si vous voulez télécharger sur les autres sites, c'est toujours décrypté. Voilà. Un peu comme sur mes autres vidéos. Alors, Rome est ici. Et le train est ici. Voilà. Pour télécharger la sauvegarde après chapitre, comme j'ai précisé, c'est ici. Sur le site du même gars, vous pouvez télécharger le jeu aussi, comme je l'ai expliqué au début. Vous voyez, ça, il y a Pokémon. Ça, c'est le mot de passe. Télécharger sur le lien des deux. Moi, je vous suggère toujours de télécharger sur Mediafire, qui est le lien le plus sûr. Ici, beaucoup n'ont pas de connexion. Vous n'arrivez jamais sur le site. Quand vous cliquez dessus, je vous dis souvent pas de connexion, etc. Donc, allez sur celui-là. C'est un conseil. Voilà. Evidemment, c'est moi qui a ajouté ça, le petit fichier en sous-code, pour pas à chaque fois aller sur les sites recherchés. Voilà. Moi, je fais copy-coller. Pour le code. Je sors le dossier. Je vais le mettre ici. Voilà. Code. Coller. Voilà. Sans prise de tête. Donc ça, vous ne l'aurez pas dans le fichier. C'est moi qui l'a ajouté. Voilà. C'est juste les trois fichiers là, qui sont les sauvegardes. Bon. Maintenant, soyez très attentif. Cliquez, évidemment. Là, vous allez sur User. Ici. Ici. L'avant-dernier. Ici. Sur Nintendo 3DS. Ici. Ici. Sur les... Sur tous les zéros. Ici. Encore ici. Ici. En bas. Encore ici. Là, vous avez tous les fichiers de sauvegarde. Vous descendez. Et vous trouvez ici. Le 00. Sans... Ouais. Je le dis en français. Désolé. Je ne suis pas... Je ne suis pas d'origine français. Donc, je vais le dire dans les premiers chiffres. Sinon, j'aurai du mal à compter en français. Les 00. Le 1, 7, 4, 6, double 0. Voilà. Ici. 00. 1, 7, 4, 6, double 0. Data. Encore une fois. Voilà. Puis, vous faites ça. Remplacer. Voilà. C'est fait. Maintenant. On va sur la home. Zitra Qt. Pour cette version ici. Qui correspond uniquement à Pokémon Mega, donc Mystère. Notify. Bureau. Voilà. La version US. Décrypter. Évidemment. Et voilà. Et comme d'habitude. Pour celui qui veut chipoter l'écran. Ces touches. Ces touches. Elles sont déjà réglées. Mais celui qui veut régler à sa façon. Voilà. Il a juste à cliquer dessus. Et changer. Voilà. Voilà. Clique sur OK. Là, l'audio. Je vais l'activer après. Vous montrer. Graphisme. Je regarde un peu. Parce que je ne connais pas du tout cette version-là. Voilà. Large screen. Voilà. Pas plus de la gueule comme ça. Il va essayer de mettre de la musique. Il va essayer de mettre de la musique quand-même. La musique lag un peu dehors Mais à l'intérieur évidemment Comme d'habitude ça lag pas du tout Voilà ça c'est après le chapitre où ça bug Après le jeu va très bien et il lag pas du tout Je vais essayer de sortir de là au plus vite J'ai coupé parce que sinon on va peut-être M'entendre très mal Et vous allez encore vous plaindre Et me dire comment t'en m'entend quand je mets la musique Comme ça a duré quelques secondes Voilà contrairement aux jeux DS Pour les anciens qui ont connu C'est très bien fait je trouve Même dans les donjons c'est bien fait Mais il faut aimer Moi j'ai joué au cancel version De pokémon donjons mystère C'était celle qui était sortie en 2008 Explorateur du temps J'aimais bien l'histoire C'était au moment de la 4G Un an après que pokémon pearl est sortie C'est la dernière version officielle Que j'ai joué avec les pokémons Enfin à ce moment là Des pokémons récents Puis ouais j'ai connu vite fait Dans pokémon black etc Blanc et noir je voulais dire Avec les gens taux aussi Enfin avec Unis Les régions d'Unis Tout ça Quelques légendaires que je vois sur internet Mais voilà quoi Je suis plus trop habitué Alors que je joue Je préfère jouer aux anciennes versions Jusqu'à la 4G Maintenant je suis plus en plus intéressé A connaître les versions modernes Avec les anciens pokémons Comme let's go Pikachu Évolu avec les nouveaux trucs Ou Saphir Alpha Omega Ça c'est des versions que j'aime bien Parce que c'est des anciens pokémons Que j'ai connus à mon époque Avec des trucs en plus Comme les méga évolutions Moi j'apprends un peu plus Pour un ancien comme moi Allez De toute façon là Il n'y a rien de compliqué A l'anglais C'est encore plus facile pour moi Enfin pour ma part Pour celui qui ne comprend pas l'anglais C'est plus facile Donjons Mystères Que les autres versions Avec Capturé Pokémon Chercher les Batches Mais avec Donjons Mystères Ce que j'aime beaucoup C'est l'histoire Je trouve ça fun Ça change un peu Trouver des trésors Tu peux même capturer Enfin là c'est pas Tu dois battre des Pokémon légendaires A la fin Dans des donjons On a aussi des objets spéciaux Pour les rencontrer Une fois battus Tu peux les recruter Et faire équipe avec eux Les objets spéciaux Les objets spéciaux C'est un peu style Comme les versions Qu'on a l'habitude Il y a certains Pokémon légendaires Dans les autres versions Qu'on a besoin d'objets Pour les capturer Comme dans Saphir Alpha Il faut par exemple Le scanner Pour Yu-Gi-Oh Il faut par exemple Un Morpheo Dans son équipe Pour Pour capturer aussi Un Pokémon légendaire Voilà c'est des exemples Le problème c'est que Le début du jeu C'est un peu Lent Beaucoup de discussion C'est toujours comme ça Dans ce genre de jeu Tout ça juste pour vous montrer Comment c'est fluide Là vous le voyez déjà Que je ne suis plus dans une maison Mais à l'extérieur Bon j'espère que là Je peux vous montrer Mais vous voyez très bien Ah enfin Voilà Voilà ils expliquent Voilà C'est qu'on les touche encore Voilà On les régler En façon DS Parce que là Voilà Appuyez sur B Direction Et ça court C'est vraiment fluide Je vais le mettre en petit écran Les graphiques sont bien faits Là j'ai agrandi Donc c'est un peu Voilà Peut-être de le remettre comme avant Voilà On va voir la musique Ça donne quoi Maintenant Bah ça va La musique Bah finalement Ça lag pas du tout Je l'ai coupé d'ailleurs Voilà Finalement Ça lag même pas du tout Voilà Comme vous pouvez le voir Et c'est facile à télécharger Vous téléchargez Vous faites cette petite manipulation Et voilà Vous avez le jeu tranquille Mise à part Voilà version Citra Qui n'est pas à moi Que vous devrez télécharger Obligatoirement Pour jouer Sinon Si vous utilisez la mienne Ça va laguer Et ça va Et ça va pas aller du tout Où il aura plein de problèmes Donc voilà On va en rester là Pour la version Mega Donjon Mystère Et A la prochaine